bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo progression mensuelle donc progression du mois de mai oui voilà mois de mai parce que là nous sommes début juin alors bas sera assez courte cette vidéo ce sera que du point de croix on va peut-être commencer alors par ce que j'ai en 14 c'était donc j'ai bien avancé ici au niveau de ma toile ici de la maison je montrerai quelque part je sais pas où d'une photo du avant et de la progression en fait je vais ça c'est l'image en grand et en si je joue voilà je vais vous montrer où j'en étais arrivé donc j'ai fait les deux colonnes ici j'ai terminé ici le sol j'ai commencé aussi ici le parterre j'ai terminé ici toute cette section ici le parterre de fleurs j'ai fait un tout petit peu de backstitch voilà et je vais peut-être le retirer comme ça vous verrez peut-être mieux enfin c'est bien clips et j'ai aussi fait ici du bac stitch au niveau du chat donc j'ai fait ici la queue j'ai avancé ici un peu au niveau des bacs stitch voilà donc il me reste encore cette partie ci a terminé ce équivaut à une demi page voilà donc moi j'ai fait déjà jusque là il me reste encore tout ça donc ça déjà c'est une demi page par rapport à une page complète qui est comme ça donc c'est déjà la moitié une page et j'ai fait ouais déjà grosso modo la moitié il reste encore un quart de page à faire et j'aurais fini avec cette toile ci enfin un quart de page plus tout ce qui est du bac stitch bas je pense que j'aurais fini pour pour l'été peut-être pas pour moi de juin mais peut-être en tout cas pour juillet ouais je pense que j'aurais terminé cette toile là je suis bien contente celle celle je l'ai avancé il ya enfin je l'ai commencé il ya bien bien longtemps j'avais mis de côté et je suis contente que voilà que j'arrive au bout au bout mais je pense que je vais pas recommencer de sitôt avec une toile foncée que ce soit noir ou bleu foncé parce que c'est pas évident suis je fais ça en journée mais enfin quand il ya la lumière du jour mais le soir c'est pas évident quoi même avec une grosse lumière et tout ça c'est pas c'est moins c'est moins aisé c'est moins facile que si c'était une toile blanche voilà pour cette toile j'ai aussi un nouveau début donc j'ai commencé une nouvelle toile j'ai pas grand chose c'est juste ça je vais vous montrer l'image j'ai fait le déballage devant vous c'est la chouette sur du 14 ct sur modèle j'avais pris sur aliexpress voilà donc là je voulais essayer la méthode en diagonale mais en escalier avec parking donc vous voyez déjà là alors avec celui là comment j'avance j'avance carré par carré donc carré de 10 par carré de 10 parce que je sens que au delà d'un carré de 10 par 10 mais j'ai tendance à aller à faire du cross country donc c'est pour ça que par session je fais juste un carré voilà donc il va avancer hyper lentement mais par contre bon mis à part le fait qu'il ya beaucoup de fils qui pendent comme ça ce qui est hyper satisfaisant c'est que en fait tous les carrés comme c'est des 10 par 10 ils sont pleins il n'y a pas de petits trous il ya rien qui est laissé voilà et il faut pas revenir dessus quoi il n'y a pas trop voilà donc ça c'est un 14 c'était ça c'est tout pour les 14 c'était alors on va revenir sur ma pièce heaven and earth design peut dézoomer bon ici à rien donc je vous montre pas ici en bas vous montrer juste ici en eau voilà alors comme j'avais dit la fois précédente il m'est resté en fait cette partie ci de la feuille à faire avec ici je devais terminer la fleur et un petit bout ici donc ça c'est fait toute cette partie là c'est fait donc en fait ma deuxième rangée elle est faite donc une rangée à 4 une deuxième rangée à 4 donc j'ai deux rangées à 4 pages 16 elle est finie et du coup j'ai entamé donc la nouvelle page qui est la page 17 donc j'ai fait encore ça les deux fleurs là voilà et j'ai fait le bâton ici la baguette ici donc j'ai maintenant celle-là elle était déjà donc j'ai fait celle ci la petite ici et la baguette là donc et ma page si je ne m'abuse elle s'arrête là voilà et je vais descendre jusque oui excusez moi j'ai buté j'enlève le petit bouton et la page s'arrête là voilà de là à là voilà ça fait une page à 4 ok oui mais c'est alors non c'était là pardon c'est là c'est là ici voilà donc je suis bien en avance par rapport au planning que je m'étais fait au début notamment à savoir terminer ici donc la deuxième rangée au mois de juin et terminer du coup la troisième rangée de 2,2,2 pages donc 2 à 4 ici pour pour décembre là nous sommes en juin j'ai déjà commencé ici donc voilà sera la troisième rangée sera finie un peu plus tôt que prévu et c'est bien franchement je suis contente de moi c'est vrai qu'avec le temps avec l'habitude du ça va beaucoup plus vite au début j'ai mis beaucoup plus de temps parce que je n'étais pas habituée au 20 ans que c'était voilà donc non je suis je suis assez satisfaite de moi et encore un autre en cours aussi un nouveau départ un nouveau un nouveau de commencement 1 oui alors comme vous vous en doutez bien j'ai pas pu résister j'ai commencé celui ci donc qui est le deep blue sea je sais pas si vous avez vu pour ceux qui n'avaient pas vu ma précédente vidéo c'est ce modèle là donc que je fais en 25 ct peut-être à grandir un peu parce que c'est vraiment petit voilà parce que j'en suis donc là en fait méthodologie ce que j'essaye de faire c'est de faire en diagonale diagonale cross country donc ça c'est le dernier carré à faire et je respecte pas trop donc j'ai tendance à faire du vrai cross country j'essaye de aller de de rester sur sur le fait de faire en diagonale mais bon j'ai du mal mais bon quelque part c'est pas grave voilà it is what it is comme dirait les anglophones voilà c'est comme ça j'ai pourtant bien commencé avec mon premier triangle ma première diagonale comme ça la deuxième ça allait encore plus la troisième bah vous voyez voilà voilà j'ai recommencé à faire du cross country mais bon je pense pas avancer très prochainement sur cette toile si j'ai pas envie de d'avoir trop d'encours ce que je pense donc là pour l'instant j'ai quatre encours que je fais de manière plus ou moins égale bah je ouais on va dire plus ou moins je pense qu'une fois que j'aurai fini la maison donc sur la toile noir du coup je pourrais un peu plus me concentrer sur celui ci je vais toujours garder la chouette à fond à raison de un carré par par session donc je vais pas beaucoup aller vite et je sais pas si je vais faire un nouvel en cours je pense pas mais bon ça dépend de l'envie du moment donc voilà j'ai fait pas mal quand même durant ce mois de mai et oui puis voilà quoi c'était une très très courte vidéo quatre toiles bien avancé donc voilà sinon un petit update concernant mon assistante voilà elle est hyper occupée concentration maximum il faut pas la déranger voilà donc oui on va pas faire plus de bruit que ça même si cela ne la dérange en aucune façon parce que il est quelle heure il est 14 heures c'est l'heure de la sieste voilà 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 donc sur cette image poilu je vous dis donc à une très prochaine vidéo et d'ici là profitez bien des loisirs créatifs portez vous bien et bye bye